Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 22 juin 2021, 7h50 J'espère que vous allez bien, malgré le fait que ça va vraiment bizarrement. Souvent je vous ai dit qu'il n'y a personne qui sera épargné dans tout ce qui s'en vient, depuis des années je vous dis ça. Puis on pense toujours qu'on va être épargné, que ce soit des changements climatiques, des catastrophes naturelles, des effondrements économiques. Soyez prudent dans vos préparations, en pensant que vous allez être épargné. Est-ce qu'il y a une surprise comme ceux qui habitent Mascouche, hier, je ne pense pas que beaucoup de gens qui habitent Mascouche, pour les cousins français c'est une petite banlieue de Montréal, très agréable. Je ne pense pas que ceux qui habitent Mascouche, puis qui habitent Mascouche depuis longtemps, n'ont jamais pensé qu'un jour ils seraient touchés par une tornade. Et une tornade meurtrière, puis c'est arrivé hier, imaginez-vous, tout le monde est sous le choc. Voyez-vous, ça c'est le titre de la presse, tout le monde est sous le choc. Oui, parce qu'il n'y a personne qui est conscient que tout peut arriver. Il n'y a personne qui est conscient que tu peux être le prochain sur la liste, parce que tout est en train de changer. Naturellement, Mascouche, depuis des siècles probablement, on n'a jamais pensé, puis on n'a jamais vécu ça, puis on s'est toujours dit, une tornade, ça va juste arriver aux États-Unis, ça va juste arriver dans un autre endroit, éloigné, jamais chez nous. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu n'es jamais préparé, quelque chose arrive, tu es sous le choc. C'est exactement ça que j'essaie de vous faire comprendre depuis longtemps. Si tu te prépares au pire, si tu habites à une classe XYZ, puis tu te dis que tout peut arriver, une comète, une météorite peut te tomber sur la tête, une tornade peut te tomber sur la gueule, une inondation, un glissement de terrain, un tremblement de terre, quand ça va arriver, tu te dis, je le savais. Donc, tu n'as pas de choc. Tu passes tout de suite à l'autre étape. Là, ils sont sous le choc. Donc, tornade à Mascouche, des vents qui ont sûrement dépassé les 200 km heure. Et il y a un homme de 60 ans qui est mort, qui est allé se cacher dans son cabanon, et naturellement qui a été détruit. Il y a une maison qui était en construction, qui a été complètement détruite aussi. Ça a laissé énormément, énormément de dommages. Une tornade fait un mort à Mascouche. Des vents qui ont sûrement dépassé, comme je vous le disais, 200 km. Et c'est certain qu'il n'y a personne qui s'attendait à vivre ça. Et il va falloir se préparer. Ça va arriver de plus en plus souvent. De plus en plus souvent. Tu as eu une grande tornade extrêmement dévastatrice qui a frappé la banlieue de Chicago aussi. Là, on est plus habitué à ça, mais Chicago, pas vraiment. Au moins 6 personnes ont été blessées et 16 maisons fortement dommagées après qu'une tornade confirmée par Hadar a balayé la banlieue de Chicago vers 23h09 le dimanche 20 juin 2021. Cela pourrait finir par être la première forte tornade dans les comtés métropolitains de Chicago depuis 2015. La tornade a atterri près de Woodbridge. Donc, tornade aussi, là, très puissante. Il y aura des images, je vous laisserai les liens. Même de la tornade de Mascouche. Extrêmement, et on en reparle ici sur The Watchers. Une grande tornade extrêmement dangereuse traverse la banlieue de Chicago. Il y a le Mexique aussi qui va être frappé par un ouragan extraordinairement puissant. Dolores, qui se rapproche de la force d'un ouragan. On a Claudette aussi. Des crues soudaines potentiellement mortelles sont attendues sur les côtes du Mississippi et de l'Alabama et dans l'extrême ouest de la Floride. La tempête tropicale Claudette, de fortes pluies et des rafales de vent attendues le long de la côte. On va avoir une grande vague de chaleur aussi qui est comparable à une canicule. Mais pendant ce temps-là, en Argentine, on a eu de la neige qui est tombée. Donc, on le voit, il y a toutes sortes de climats et de genres de changements climatiques qui s'installent partout. Il n'y a rien qui est uniforme. Ce n'est pas facile de vivre ça pour les populations. On a même un orage violent qui a provoqué une tornade destructrice en Belgique. Des violents orages ont frappé certaines parties de la Belgique le samedi 19 juin. Il y a 92 maisons qui ont été endommagées gravement. 17 personnes ont été blessées là aussi. On est en Nouvelle-Zélande. Une tornade meurtrière laisse le chemin, laisse un chemin de destruction à Auckland. Beaucoup de tornades, chers amis. Wow! C'est très inquiétant, naturellement. Beaucoup de tremblements de terre, ça se continue. Les tempêtes tropicales sont en place. À Oksaka, trempées par trois mois de pluie en deux jours, imaginez-vous, 18 juin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités terribles. On pense à l'Indonésie, imaginez-vous, 1432 catastrophes naturelles. On fait 493 morts cette année en Indonésie. Donc, on a eu la France aussi, qui a été touchée par beaucoup de pluie et d'inondations. Juste pour vous donner une idée, inondations à Reims, les Rivelins de l'avenue Jean-Jaurès, excédé les pluies d'orage ont causé d'importantes montées des eaux, comme samedi. Donc, ça a été publié il y a deux jours par France Bleu. Inondations dans l'Oise, un adolescent de 17 ans tombé dans le terrain à Beauvais, toujours recherché. Donc, on est en train de rechercher cet adolescent. Donc, beaucoup de violences, d'orages et d'inondations. On est en France, personne ne sera épargné. C'est ça qui est important de comprendre. Soyez prêts au pire. Attendez-vous au pire. Puis, quand le pire va arriver, au moins, vous allez pouvoir passer tout de suite à l'autre étape. Et vous ne serez pas sous le choc. Vous allez dire, mon Dieu, on ne pensait jamais que c'était pour nous arriver. Mais, attendez-vous au pire. Parce que le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada